Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de Metroid Prime 4 et une grosse news qui est sortie, une très très bonne nouvelle autour de ce jeu qui est en développement depuis des années autour de cette Nintendo Switch. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si vous voulez ne rien rater des prochaines actualités autour de Nintendo et de la Nintendo Switch en général, vous savez très bien ici on aime bien parler de tout ce qui est autour de l'univers de Nintendo, c'est le but de la chaîne. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait toujours plaisir et qui aide la chaîne à grandir. Allez c'est parti, on va parler de cette grosse news, de cette, bah franchement d'une très très bonne nouvelle autour de Metroid Prime 4. Alors on pourrait dire que c'est un certain leak qui a été dévoilé aujourd'hui mais pas spécialement, enfin vous allez voir, on va en reparler bien en détail mais pour ce faire on va aller sur l'article de Nintendo Town qui nous parle d'un leak des informations. sur Metroid Prime 4. Alors vous le savez probablement si vous suivez un petit peu l'actualité autour de ce jeu, si vous aimez Metroid, et bien il y a, ça fait très longtemps qu'on attend ce jeu, Metroid Prime 4, le nouveau opus de Metroid. Voilà, aujourd'hui Nintendo aime bien remasteriser ses anciens Metroid Prime, on a eu le premier du nom, on aura le deuxième qui va probablement arriver et le troisième aussi qui arrivera sur Nintendo Switch. Ils veulent exactement faire trois, les trois Metroid Prime avant potentiellement de sortir le 4, on ne sait pas. En tout cas c'est ce qui avait été déclaré par Jeff Grubb, on verra bien ce qu'il en est mais aujourd'hui on va parler de Metroid Prime 4 qui a été annoncé depuis le début de la Switch. Et ça fait maintenant je crois 4 ans qu'ils ont déclaré qu'ils avaient refait le développement du jeu parce qu'ils ont changé de studio et tout. Donc c'est un petit peu, vraiment il y a une grande histoire autour de ce Metroid Prime 4. Quand il sortira c'est un mythe, clairement ça va devenir un mythe ce Metroid Prime 4. Mais aujourd'hui on a de nouvelles informations et c'est Nick Baker, cofondateur de Xbox Era qui a parlé de Metroid Prime 4 sur son podcast. Et justement je vais vous lire le dernier paragraphe parce que c'est le plus intéressant de cet article. Vraiment vous allez voir de nouvelles informations autour de Metroid Prime 4 qui sont vachement pépites. Allez c'est parti ! Donc il nous parle de nouveaux détails potentiels sur le jeu qui pourrait avoir émergé. Nick Baker, comme je vous ai dit, cofondateur de Xbox Era, a récemment parlé de Metroid Prime 4 sur le Xbox Era podcast. Et a offert quelques nouveaux détails provenant de quelqu'un qui connaît et qui aurait jeté entre guillemets un coup d'oeil sur le jeu. Autre le fait que le jeu soit visuellement incroyable, cette source assure également que Metroid Prime 4 comportera des zones grandes et massives. Baker affirme que même s'il ne croit pas que le jeu sera un monde ouvert, il y aura des zones significativement plus grandes que les titres précédents de la série. Donc voilà, déjà des informations intéressantes. Alors on n'a pas de photos pour illustrer tout ça ou quoi que ce soit, j'aurais bien aimé personnellement, mais au final ça ne sera pas le cas. Donc déjà, très bonne nouvelle, on nous dit que ça sera visuellement incroyable, incroyable. Alors est-ce que ça sera pour une console de nouvelle génération, donc potentiellement une Switch 2 et qui nous réserve ça, voilà, pour ça ? Ou est-ce que réellement ça nous sortira sous la Nintendo Switch actuelle ? Et voilà. Donc moi je pense qu'il y a moyen que ce jeu sorte sur Nintendo Switch 2, réellement, je vous le dis honnêtement, parce que déjà on nous dit visuellement incroyable. En vrai, je pense que Nintendo veut marquer le coup avec ce Metroid Prime 4 et qu'il y a une forte possibilité que ce jeu sorte au final sur Nintendo Switch 2 pour que le jeu soit encore plus beau et que ça marque le coup et que la série, entre guillemets, de Metroid revienne à don, enfin, parce qu'on ne va pas se le cacher, Metroid a son succès, bien évidemment, mais surtout sur des personnes un peu plus âgées, d'autres générations. Donc, ma génération, ou même la génération des gens qui ont 10-15 ans, eh bien, c'est pas non plus le jeu qui est beaucoup plus popularisé dans cette génération-là, malgré qu'il y ait des fans quand même de Metroid, je sais qu'il y en a sur le Discord et tout, donc voilà, mais c'est vrai que Metroid, ça a un petit peu perdu de son succès pour certaines générations, ça l'est toujours pour l'ancienne génération quand Metroid avait son Prime, justement, par rapport à ce jeu. Justement, je pense que Nintendo veut faire un peu comme Pikmin, Pikmin qui avait tout simplement une génération un petit peu ciblée, mais c'est vrai que la nouvelle génération, ben, connaissait pas Pikmin, disait que c'était pas forcément le jeu de fou, tu vois, et au final, moi-même, que j'avais jamais joué à Pikmin, j'ai testé le 4 et j'ai tellement kiffé. Et je pense que Nintendo veut faire ça, sachant que Pikmin 4 s'est super bien vendu et qui l'offre la possibilité de découvrir Pikmin à tout le monde, vraiment, c'est un jeu exceptionnel pour découvrir Pikmin, et bien, je pense que Nintendo veut faire la même avec Metroid Prime 4. Et justement, quoi de mieux que potentiellement le sortir, peut-être, sur Nintendo Switch 2 pour le rendre encore plus beau, je sais pas, en tout cas, apparemment, visuellement, il est incroyable. Alors, bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Metroid, après, il y a eu Metroid Dread, qui était plutôt pas mal, mais, voilà, il y en a pour ceux que c'est le meilleur jeu de la Switch, chacun son avis, mais, voilà, un Metroid Prime 4, moi, je l'attends fortement pour découvrir un petit peu cette licence, qui peut être incroyable, en tout cas, voilà, pour redécouvrir, en tout cas, cette licence, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'attends fortement ce quatrième opus de cette série, donc, voilà, et surtout, deuxième grosse news qui nous propose, c'est tout simplement que les zones seront grandes et massives. Alors, bon, si déjà, tu rajoutes un visuellement incroyable et grand et massif, on pourrait se dire, oui, ça pourrait bien coller pour Nintendo Switch 2, c'est vrai, mais on regarde Tears of the Kingdom, Zelda de Tears of the Kingdom, qui, au final, est incroyablement beau, visuellement, et un monde ouvert incroyable, un monde incroyable, vous avez les souterrains, vous avez la surface, les îles célestes, voilà. Est-ce que Nintendo n'est pas capable de faire un Metroid Prime 4 en monde ouvert, avec des visuels extrêmement beaux ? Si, Nintendo savent tout faire, voilà, au bout d'un moment, ils connaissent leurs machines, je pense que, oui, ils savent tout faire, donc, voilà, je pense que c'est quand même possible de le sortir sur Nintendo Switch. Maintenant, voilà, comme il nous dit Baker, Nick Baker, eh bien, je ne pense pas qu'il y aura de monde ouvert, mais, par contre, il y a des zones plus grandes et plus massives comparées aux titres précédents de la série, et ça, c'est très important de le préciser. Donc, voilà, déjà, deux news, deux très bonnes nouvelles autour de ce Metroid Prime 4, qui font extrêmement plaisir, déjà, les côtés visuels, donc, déjà, on nous rassure déjà sur un visuel incroyable, et aussi sur un potentiellement monde ouvert, en tout cas, c'est comme ça qu'on va l'appeler aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas encore si ça va être un monde ouvert ou si ça sera juste des grandes zones et tout, je pense que ça sera plus des grandes zones, comme il dit, mais, bon, on verra bien ça quand on aura un peu plus d'informations autour de Nintendo et tout, j'espère en avoir un peu plus, dans pas longtemps, sachant qu'il y a eu des nouvelles informations depuis quelques mois, comme quoi on pouvait s'abonner à une newsletter pour recevoir des news autour de Metroid Prime 4, c'est de la part de Nintendo, c'est officiel, donc, je pense que ça n'a pas tardé à avoir un peu plus d'informations autour de ce Metroid Prime 4, et que ça sortira, boum, comme ça, sachant qu'ils veulent refaire, tout simplement, la trilogie en remaster, donc, le 1, enfin, le 1, ils l'ont déjà fait, le 2 et le 3, donc, est-ce qu'ils attendraient pas qu'ils sortent les 3, et au final, après, boum, ils balancent le 4, potentiellement, l'année prochaine, je ne sais pas, en tout cas, voilà, c'est pour ça, potentiellement, ce Nintendo Switch 2, c'est possible, avant qu'ils sortent, voilà, une... En fait, c'est tellement grand, la pensée qu'on peut avoir autour de ces jeux, et qu'est-ce qu'on peut penser, bien évidemment, sans que ce soit officiel, et qu'on dise ça en mode, on est sûr à 100%, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de possibilités, on peut avoir le Metroid Prime 1, 2 et 3 sur Nintendo Switch, et sur Nintendo Switch 2, boum, ils nous balancent le Metroid Prime 4, vous allez me dire, mais quel intérêt, mais quel intérêt, on l'attend dès depuis, je ne sais pas combien de temps sur Nintendo Switch, et sachant que, tu as les 3 sur Nintendo Switch, et bien, moi, je pense que la rétrocompatibilité sera disponible, et que, au final, justement, ça ferait potentiellement vendre des consoles, parce qu'il y a quand même de très gros fans de Metroid, ça, il ne faut pas l'oublier, malgré que certaines générations soient un petit peu moins fans de Metroid, comme de Pikmin, même si Pikmin a relevé le niveau avec son Pikmin 4, et j'espère que ça sera le cas aussi pour Metroid, parce que ça le mérite, et puis voilà, c'est une grande licence de Nintendo, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez plu, et j'espère que ces news vous font plaisir aussi, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires de qu'est-ce que vous en pensez autour de ces news, j'attends vos commentaires avec impatience, je les lis tous, ne vous inquiétez pas, donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo à 14h, allez, sur ce, portez-vous bien, et ciao, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501